L'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns pour s'y être adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. 1 Timothée 6 verset 10 Combien le sauveur se montra tendre à l'égard de celui qui devait le trahir ? Dans son enseignement, Jésus insistait sur des principes de bienveillance qui s'attaquaient à la racine même de l'avarice. Il montrait à Judas le caractère odieux de la cupidité et le disciple comprit plus d'une fois que son caractère venait d'être dépeint et son péché dénoncé. Mais il ne voulait pas confesser ses fautes ni les abandonner. Trop confiant en lui-même au lieu de résister à la tentation, il persévérait dans ses pratiques frauduleuses. Jésus ne reprit pas sévèrement Judas au sujet de son avarice, tout en lui montrant qu'il lisait dans son cœur comme dans un livre ouvert. Il supporta cet homme égaré avec une patience divine. Il étala devant lui les raisons les plus nobles de faire le bien, de sorte que Judas n'aurait aucune excuse en rejetant la lumière du ciel. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 30 à la page 253. Satan s'efforce de faire de chaque âme sa poids. Il sait que la sympathie qui s'exprime par les actes est une preuve de pureté et de désintéressement, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour fermer nos cœurs aux besoins de nos semblables, afin de nous rendre finalement insensibles à la vue de la souffrance. Il a recours à tous les expédiants pour empêcher nos témoignages d'affection et de sympathie. C'est de cette manière qu'il perdit Judas. La satisfaction du moi était la seule chose qui préoccupait ce disciple. Il est à cet égard le représentant d'une classe importante de chrétiens de profession de notre époque. C'est pourquoi nous devons approfondir son cas. Nous vivons aussi près du Christ qu'il vivait lui-même. Toutefois, si comme Judas, notre association avec le Christ ne nous unit pas à lui, au point que nous soyons un avec le Maître, si elle n'entretient pas dans nos cœurs une sympathie sincère pour tous ceux en faveur desquels le Christ a donné sa vie, nous courrons, comme Judas, le danger d'être hors du Christ. Nous devons nous garder de la première déviation de la justice, car une seule transgression, une seule négligence dans la manifestation de l'Esprit du Christ ouvre la voie à bien d'autres jusqu'au jour où notre esprit se trouve maîtrisé par les principes de l'ennemi. Entretenu, l'égoïsme devient une passion dévorante que rien ne pourra vaincre en dehors de la puissance du Christ. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 au chapitre 70 à la page 585. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada